Le 16 mai 2022, un jeune homme atteint l'âge de 18 ans. Au Texas, il achète légalement deux fusils semi-automatiques ainsi que 375 cartouches. Le 24 mai, il tire une balle dans le visage de sa grand-mère. Il met son véhicule à l'abri et il parcourt trois kilomètres pour se rendre à l'école primaire Rob. Il entre dans l'école par la porte de l'arrière. Il tire 100 balles dans deux salles de cours. Les enseignants et les élèves appellent 911 à plusieurs reprises. Les forces de la loi arrivent rapidement sur scène, mais il leur faut près d'une heure pour entrer, engager le tireur et l'abattre. Les vies de 19 élèves de quatrième année et deux enseignants ont été atteints ce jour-là. Cette histoire déchirante a touché le cœur des gens au monde entier. Et pourtant, ce n'est pas la première fusilade qui a eu lieu dans une école. Et ce ne sera pas certainement la dernière. Elle nous rappelle la fragilité de la vie humaine. Cela nous rappelle que des loups habitent parmi nous et essayent de nous détruire. Parce que nous risquons guère de faire face au fusil chargé d'un fou. Mais nous sommes confrontés à un ennemi lourdement armé contre nous. C'est pourquoi nous avons désespérément besoin d'un défenseur fort. Au milieu de notre peur, de notre faiblesse, de notre douleur, de notre besoin, l'espoir nous parle dans le psaume 23. La promesse de ce psaume est simple mais profonde. Puisque notre berger pourvoit à nos besoins et nous protège, n'ayons pas peur. Mais faisons-lui confiance, maintenant et pour toujours. Prions. Tendre Père, nous te rendons gloire et honneur pour le privilège de venir ce week-end passer des moments précieux entre femmes. Bénis ces moments de ta parole. Éclaircis-moi et donne à mes sœurs de recevoir de toi des eaux vives de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez tourner avec moi au psaume 23. Mais avant de le lire, j'aimerais vous présenter brièvement un survol du livre des psaumes. Voici quelques faits importants à garder à l'esprit. Les psaumes ont été écrits sur une période de plus de mille ans. Le premier étant écrit par Moïse vers 1405 ans avant Jésus-Christ. Et le dernier par les saints exiliques ou post-exiliques vers les années 530 avant Jésus-Christ. La tradition soutient que Esdras a compilé le psautier dans la forme finale que nous connaissons aujourd'hui. Le livre des psaumes est une collection de cinq livres dont chacun termine avec une doxologie dans le psaume final. Et le livre entier commence par une introduction, le psaume 1 et 2, et une conclusion, le psaume 146 à 105 ans. Le psaume 1 débute par le psaume 1 et 2 qui, selon de nombreux commentateurs, forment une seule unité littéraire. Et il nous présente deux thèmes majeurs qui apparaissent tout au long du psautier. Psaume 1 nous parle de la loi de Dieu et psaume 2 nous parle du roi de Dieu. Ces deux sommes introduisent le Torah et la royauté alors. Ils introduisent également deux types d'individus ou de nations. Ceux qui aiment la loi ou le roi de Dieu et ceux qui le rejettent. Le livre 1, si nous le résumons dans une phrase, un mot, c'est par rapport à la confrontation. David fait face à la persécution par ses ennemis dans le psaume 1 à 41. C'est un thème majeur qui apparaît dans ce psaume en général. Le livre 2 pourrait se résumer par le mot « communication ». Dans le psaume 42 à 72, l'accent est mis sur le règne de David et sur la succession de son fils Salomon. Les conflits avec ses ennemis se poursuivent, mais maintenant, il essaie de communiquer avec ses ennemis et les inviter à se répentir. Le personnage, le livre 3, pardon, est résumé par le mot « dévastation » et ça suit la chronologie de la nation d'Israël. Dans le psaume 73 à 89, l'accent est mis sur l'échec tragique de la nation d'Israël qui les amène à l'exil. Le personnage central n'est plus le roi, mais le peuple de Dieu collectivement. Et elle est dévastée par des puissances étrangères à cause de sa désobéissance à l'Alliance. On trouve beaucoup moins souvent le mot « je » et « moi » dans cette section, mais plutôt le « nous » qui parle de la nation collectivement. Le quatrième livre du Psautier décrit dans un mot ses maturations. Le peuple de l'Alliance de Dieu affirme dans le psaume 90 à 106 que le Seigneur de Jadis règne toujours, même s'il n'y a pas de roi sur le trône à Jérusalem, l'éternel siège sur le trône à jamais. Le peuple de Dieu a été dévasté par leurs circonstances, mais ils ont un regard plus mature par rapport à leur histoire. Et si Jérusalem et le Temple ont été détruits et peut-être seront reconstruits, Dieu lui-même est leur demeure éternel. Et s'ils n'ont pas de roi, Dieu est le roi. Finalement, dans le livre 5, nous pourrions le résumer par le mot « consommation » ou « achèvement ». L'Epsomme 107 à 105 ans met en évidence le retour du roi. Dans le livre 5, le peuple de Dieu exprime une espérance soutenue que le roi qui a été promis reviendra et qu'il y aura un nouvel exode pour le peuple de Dieu. De la même façon que Dieu a libéré son peuple de l'Égypte, il les libérera un jour de l'oppression de leurs ennemis. La conclusion du psaume du psautier dans le psaume 146 à 150 est souvent appelée « les chants d'Alléluia ». Et ce mot hébreu est dans chaque psaume qui se termine par ce mot et ce mot veut dire « louer l'éternel ». Et cette explosion retentissante de louanges est une conclusion appropriée à ce récit par le chant que nous trouvons dans le psautier. Pourquoi est-ce que je donne tout ce background ? Pourquoi prendre le temps de vous le présenter ? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment les psaumes. Et souvent, c'est là que quand vous avez 15 minutes, quand vous êtes pressé le matin avant d'aller à l'école, avant d'aller au travail, avant de faire vos devoirs du jour, vous fouillez dans le psautier parce que c'est riche et c'est accessible. Et j'aimerais que par cette étude, nous puissions enrichir encore plus ces 15 minutes quand vous êtes pressé le matin. Je crois que le fait d'avoir cette compréhension vous aidera à mieux connaître Dieu et à mieux le faire connaître aussi. Alors, la prochaine fois que vous méditez sur un psaume, posez-vous la question suivante. Comment est-ce que le message de ce psaume s'inscrit dans le contexte du livre dans lequel il se trouve ? Et je vais vous donner les notes par la suite. Donc, si vous êtes en train d'écrire rapidement, sachez que tout sera donné par la suite. En considérant le psaume 23 ce matin, je m'efforcerai de reprendre cette question plus tard. Il y a encore une chose que j'aimerais mentionner avant de nous plonger dans notre texte. Vous avez peut-être remarqué que j'ai appelé le thème de ce week-end « Trouver Christ dans le désert ». Mais est-ce que dans le psaume 23, le nom de Jésus apparaît ? Mais non. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre c'est que je suis convaincue que toute l'Écriture nous pointe vers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ce n'est pas mon propre opinion personnelle. Sur le chemin de Maïs, après sa résurrection, Jésus apparaît sous une forme qu'ils ne le reconnaissent pas à deux disciples découragés qui ne comprenaient pas comment leur sauveur, leur maître, leur rabbin aurait pu mourir sur une croix. Et il leur parle de comment ils devaient souffrir. Et le chapitre 24, verset 27 dit « Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua ce qui est dit dans toutes les Écritures à son sujet. » Si ces paroles sont vraies, alors la question que nous devons nous poser chaque fois que nous lisons un psaume ou n'importe quel autre texte est celle-ci. Qu'est-ce que Jésus aurait dit sur la rue d'Emmaüs à propos de ce texte, de ce psaume ? Mon espoir est qu'en plongeant dans l'epsaume ce week-end, nous pourrons répondre à cette question et ainsi connaître et chérir Jésus-Christ davantage. Un outil très utile pour nous aider à découvrir comment un texte point vers Jésus est la théologie biblique et les thèmes qui apparaissent tout au long de l'Écriture. Il y a plusieurs fils conducteurs qui nous amènent à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans le cas de psaume 23, le thème le plus explicite est celui du berger, un thème qui apparaît cent fois dans l'Écriture. Dans le Pentétuc, par exemple, nous découvrons que Abel, Abraham, Lot, Isaac, Jacob, Rachel et leurs douze fils étaient des bergers. Et Moïse et sa femme Séphora également étaient des bergers. Très tôt dans l'Écriture, cette image très concrète de quelqu'un qui s'occupe des animaux commence à être employée dans un sens spirituel. Dans Genèse 48, verset 15, sur son lit de mort, Jacob décrit Dieu comme celui qui a été mon berger tous les jours de ma vie. Est-ce que cette phrase vous dit quelque chose ? Tous les jours de ma vie. Il y a des échos des paroles de Jacob dans notre psaume aujourd'hui. Dans le livre d'Exode, le vocabulaire qui est utilisé pour décrire la bienveillance de l'Éternel envers son peuple correspond à celle d'un berger pour ses brebis. Il conduit, il nourrit, il protège, etc. Si nous continuons dans le canon et nous regardons dans le psautier, nous retrouvons le motif du berger et ça fait référence encore une fois à la bienveillance de l'Éternel envers son peuple. Dans le psaume 78, 79, 80, 95, pour donner quelques exemples. Les prophètes, si nous continuons dans les différents genres littéraires de la Bible, ils utilisent l'image de deux manières différentes. Premièrement, pour réprimander les leaders, les chefs spirituels qui ont abandonné les brebis, comme dans Ézéchiel 34, versets 1 à 10. Et deuxièmement, pour annoncer le jour où le Seigneur enverra un berger pour paître le troupeau de son peuple. Comme dans Ésaïe 40, verset 11. Tournons maintenant vers le Nouveau Testament et nous trouvons que dans l'ère du Nouveau Testament, le ministère terrestre de Jésus est caractérisé par une compassion pour ses brebis, qu'il décrit comme des brebis sans berger, en Matthieu 9, verset 36. Et c'est en Jean 10 qui apparaît la plus ample description de Jésus comme berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jean revient à cette imagerie en Apocalypse, 7, verset 17, dans laquelle Christ est l'accomplissement de toutes ses prophéties, de tout ce que nous voyons tout au long du canon de l'Écriture. Jésus est le berger par excellence qui est le roi berger promis depuis des siècles. Ceci étant dit en guise d'introduction, passons au psaume 23 et je lis dans la nouvelle édition Genève. Cantique de David L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres bâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ce passage, si bien connu, se divise en deux sections principales. La première, du verset 1 à 4, est « L'Éternel est notre berger » et la deuxième section du verset 5 à 6, est « L'Éternel est notre hôte ». Commençons par la première section, « L'Éternel est notre berger ». Cette section est divisée en deux sous-sections qui décrivent Dieu de deux façons comme berger. Verset 1 à 3 le décrit comme « L'Éternel qui pourvoit » et verset 4 comme « L'Éternel qui protège ». Verset 1 présente l'Éternel sous l'angle de sa provision illimitée. D'une certaine manière, tout ce qui suit découle de cette déclaration globale dans ce premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien ». Cette phrase couvre non seulement tous les besoins physiques que je pourrais avoir, mais aussi tous les besoins spirituels et émotionnels. Vous ne manquerez de rien, mes sœurs. Rien, je le répète. C'est ce qui dit le texte. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Quel que soit ton besoin aujourd'hui, Dieu pourvoit et il répond à tes prières. David poursuit en décrivant comment cette provision se concrétise au verset 2 ? Il me fait reposer dans des verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Les deux plus grands besoins d'un brebis physique, d'un brebis, sont l'herbe et l'eau. L'image de l'herbe verte et luxuriante souligne l'abondance de la provision de Dieu envers son peuple. et les eaux tranquilles brossent le portrait du berger qui conduit son troupeau à travers un désert rocailleux et aride jusqu'à un oasis cristalline, d'eau cristalline qui est la meilleure destination imaginable. Les eaux tranquilles sont un lieu non seulement de rafraîchissement pour des gorges desséchées mais aussi un lieu de guérison. Après tout, ces adorables créatures à fourrure trébuchent, tombent et s'écorchent les genoux tout comme nous, n'est-ce pas? Et là, au bord des eaux paisibles, le tendre berger peut nettoyer et réparer les bobos que ses brebis souffrent. Et surtout, les eaux tranquilles sont un lieu de repos. En hébreu, le mot conduit et le mot calme est le même mot qui apparaît dans Deuteronome 12, 9 pour décrire le repos qui attend le peuple d'Israël une fois qu'ils sont entrés dans la terre promise. Et l'implication du psaume, comme nous le voyons dans le verset final, est que l'Éternel lui-même est notre repos. La guérison qui commence au bord de l'eau se poursuit lorsque le berger restaure nos âmes au verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'idée que ce verset transmet est qu'il satisfait ses désirs par lui-même. Il nous donne un désir de justice et ensuite, il nous conduit dans ce chemin de justice. Selon Jean 10, notre berger nous connaît par notre nom. Nous connaissons sa voix car elle résonne sur chaque page de l'écriture. Quelle joie d'être connue et aimée par un sauveur si merveilleux. Il veille sur nous. Peu importe où nous irons, dans la parabole du brebis perdu, en Luc 15, le berger laisse les 99 pour aller à la recherche du brebis perdu. Il la trouve, il la met sur ses épaules, il la ramène à sa maison. Il est fidèle pour nous ramener aussi quand nous nous égarons, pour nous amener dans le chemin qui mène à la justice, pour notre joie et pour sa gloire, pour l'honneur de son nom, en autre mot. Ainsi, nous avons vu au verset 1 à 3 que l'Éternel est notre berger par la façon qu'il pourvoit pour nous, qu'il prend soin de nous. Considérons maintenant la deuxième façon dont l'Éternel est notre berger. En deux mots, il nous protège. Voyons comment en lisant le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort, au verset 4, fait référence aux ravins et aux houets secs et escarpés, où les pentes raides et étroites obscurcissent la lumière. Ce serait des endroits effrayants pour des brebis, mais elles sont en paix parce que leur berger compétent est avec elles à chaque pas, les protégeant avec sa houlette et son bâton. Le bâton fait référence à une massue utilisée pour repousser les prédateurs. Et la houlette est un crochet utilisé pour guider et contrôler les moutons en fixant autour d'eux, autour de leur poitrine. De même, Jésus marche avec nous et nous guide dans les endroits sombres par sa parole, par son Saint-Esprit et par ses sous-bergés. Avez-vous déjà ressenti la provision et la protection de l'Éternel dans cette manière? Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont vécu. Et c'était le cas également de Lillian Trasher. Lillian était la première missionnaire américaine en Égypte à fonder le premier orphelinat en Égypte dans les années 1900, au début du siècle. Et ce qui a commencé avec une petite fille abandonnée a atteint jusqu'au jour de sa mort à 1200 enfants et de nombreuses veuves qui sont venues trouver de l'abri chez elle. Lillian se couchait souvent la nuit sans savoir comment elle allait alimenter sa couvée le lendemain. Mais le Seigneur l'a privé poisonnée toujours. Elle a connu une période particulièrement difficile et éprouvante pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des pénuries partout dans le pays et partout dans le monde, n'est-ce pas? Malgré tous ses efforts, elle n'avait pas réussi à trouver de la nourriture pour toute cette foule qu'elle alimentait. Les armoires étaient vides et il n'y avait aucune solution humainement parlant. Elle a alors appelé à 24 heures de jeûne et de prière. Les enfants, les veuves et Lillian se sont mis aux genoux et ont prié jusqu'à tard dans la nuit. Et puis, à 2h30 du matin, elle reçoit un télégramme d'Alexander Kirk, l'ambassadeur américain en Égypte, qui lui demande de le rencontrer pour le dîner. En rencontrant M. Kirk, Lillian apprend que la Grèce est tombée aux mains des Nazis et une navire de la Croix-Rouge qui se rendait en Grèce avec des secours, a été contrainte de faire demi-tour. Le capitaine de la navire avait voulu tout jeter dans la mer pour éviter d'être attaqué par ses ennemis pour voler tous ses vivres. Mais un marin à bord soutenait le ministère de Lillian Trasher et il a supplié au capitaine de se rendre en Alexandrie, en Égypte, pour apporter ses aides tellement nécessaires à Lillian et ses orphelins. Le capitaine finalement cède et le cargo rempli de nourriture et de vêtements, déclare M. Kirk, attend dans un entrepôt du front de mer. Lillian arrive à l'entrepôt où les caisses de provision s'étendent plus loin que ses yeux ne puissent le voir. Le représentant de la Croix-Rouge commence à lui lire le contenu de tous ses conteneurs. Deux cent deux mille six cents robes, mille neuf cents chandails faits à la main, mille neuf cents paires de pantalons pour garçons, trois mille huit cents couvertures, mille cent serviettes, sept cent barils de lait en poudre, mille deux cents sacs de riz et la liste continue. C'était plus de ce que Lillian pouvait absorber. Alors qu'il continue à lui dire, elle éclate un sanglot de stupéfaction et de gratitude. Et pour couronner le tout, il lui offre de payer les frais de transport pour rendre tout ce cargo à l'orphelinat. Maintenant, à ma connaissance, aucune de nous ne gère un orphelinat en Égypte. Mais, nous avons toutes fait face à des moments de crainte et de besoins désespérés en raison des difficultés financières, en raison des problèmes de santé, en raison des relations compliquées, des ruptures familiales ou des problèmes de santé mentale. Et notre précieux berger a toujours pris soin de nous, n'est-ce pas? En Christ, nous trouvons une protection, une provision, un réconfort, un rafraîchissement physique et spirituel et une orientation parfaite. Le monde peut offrir des versions éphémères pour nous rejoindre, pour pouvoir à nos besoins, mais aucune n'est durable. Confions sur notre berger pour toutes ces choses et non vers les mercenaires qui nous abandonnent dès que les loups arrivent. Rappelons-nous également que pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ par la foi en sa mort et sa résurrection, le Seigneur a déjà satisfait nos plus grands besoins, le besoin de salut. Jésus, notre berger, nous conduit à nous reposer dans les verres pâturages de sa grâce, libérés des efforts épuisants de nous sauver par nos propres efforts. et il nous donne à boire à la source de la vie éternelle. Puisque notre berger pourvoit à nos besoins et nous protège, n'ayons pas peur, mais faisons-lui confiance, maintenant et pour toujours. Nous avons vu au verset 1 à 4 que David nous brosse un portrait de l'éternel comme berger. Maintenant, dans les versets 5 et 6, il change d'image complètement et nous suivons son plan quand il dépeint l'éternel comme hôte. Car les moutons ne vont pas s'asseoir à table avec nous, n'est-ce pas? C'est plutôt l'image d'un festin. Et cette section nous montre deux aspects de l'éternel en tant que hôte. Verset 5, son festin et sa coupe et verset 6, son bonheur et sa grâce. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouins d'huile ma tête et ma coupe débordent. » Ici, David introduit l'imagerie d'un roi conquérant qui prépare un festin devant ses vaisseaux tout en jugeant les ennemis qui ont longtemps opposé son règne. Et il y a quelques minutes, j'ai mentionné deux questions que nous devons nous poser quand nous interprétons un psaume. Le premier était comment est-ce que ce passage se trouve, comment est-ce qu'il nous pointe vers le message du livre dans lequel il se trouve. Et si vous vous souvenez du thème 1 du livre dans lequel se trouve le psaume 23, c'est le thème de la confrontation. Et ici au verset 4, David continue à développer ce thème. Et pourquoi est-ce que c'est important? À ce stade, je reviens vers la deuxième question que j'avais mentionnée. Comment est-ce que ce passage nous pointe vers la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Ou bien, qu'est-ce que Jésus aurait dit de ce passage sous la rue d'Emmaüs? Il est évident que nous ne voulons pas mettre des mots dans la bouche de Jésus, mais en faisant appel à notre imagination sanctifiée, je pense qu'il y aurait deux réponses. Premièrement, comme nous avons vu dans Jean 10, Jésus est notre berger par excellence qui est dépeint dans ce passage. Et aussi, de la même façon que David a dû faire face à de l'opposition par ses ennemis et aussi ses descendants. Les descendants de David, les justes rois, le peuple qui est resté fidèle à l'Alliance, quand ils lisaient ces psaumes sur l'opposition, ils s'identifiaient avec leur roi David et avec tous ceux qui étaient fidèles et qui avaient fait face à l'opposition des nations et des individus qui opposaient le roi et l'Alliance. Et la fin ultime de Jésus-Christ nous pointe vers les adversaires auxquels il a dû faire face jusqu'à se pendre sur une croix romaine sanglante. Et pourtant, ce que ses ennemis croyaient être le moment de leur triomphe a fait face à la victoire la plus grande dans l'histoire de la rédemption. C'est grâce à la résurrection de notre Seigneur que nous sommes accueillis à la table du bon berger, à la table du roi berger. parce que Jésus a triomphé sur ses ennemis, le péché et la mort, nous pouvons nous approcher avec assurance dans sa présence et profiter de la communion autour de la table avec notre roi berger. Pouvez-vous imaginer la célébration qui a lieu dans l'Obson 23 quand le roi appelle ses vaisseaux? Ça a dû être extraordinaire. Notre roi berger noue moins également d'huile pour nous conduire à une table de banquets garnis de mets les plus riches et des boissons les plus fines. Il n'y a pas de limite, pas de pénurie, pas de manque. La coupe de notre bénédiction déborde et elle ne tarie jamais. Mais cette coupe de bénédiction a coûté très cher à notre Seigneur. Jésus sous la croix a porté la coupe maudite de la colère de Dieu afin que nous puissions à jamais jouir de la coupe de sa bénédiction. Voilà l'image de l'extrême générosité de notre Dieu envers ses enfants. Passons au verset 6 finalement. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous trouvons ici la promesse que l'éternel est notre demeure éternelle. Le terme le bonheur et la grâce décrivent la fidélité de Dieu à son peuple dans son alliance. Il parle de son engagement à nous bénir. Le somme jusqu'ici parle dans le présent. Mais, dans ce verset, il y a une espérance future pour le peuple de Dieu. Il commence dans cette vie. Mais, oui, nous vivons avec l'incertitude, avec la crainte, avec les vallées sombres, mais en même temps, nous avons une certitude inébranlable que Dieu sera toujours avec nous, qu'il nous accompagnera et nous poursuivra. Le bonheur et la grâce seront comme deux gardes de corps, un de chaque côté de nous, veillant toujours sur nous. Et cette assurance se poursuit dans l'autre vie, où nous habiterons dans sa maison pour toujours. L'éternel lui-même est notre demeure éternelle. Alice Daddler, une missionnaire avec qui j'ai servi au Sénégal, m'a raconté une histoire, une fois, d'une amie qui ne cuisinait jamais assez pour sa famille. Et quand tous les plats de service étaient vides, elle disait avec un sourire de satisfaction, « J'ai fait juste assez. » En tant que Latina, je grimace quand je pense à cette histoire. Parce que chez moi, quand je reçois des visiteurs, je prépare si abondamment qu'il reste assez pour qu'ils portent un pot de yaourt avec un pot de restant et pour que j'ai de la misère à trouver de la place dans le frigo parce que dans ma culture, on ne laisse pas les gens rentrer affamés. La dernière chose que je souhaite, c'est qu'il y ait une pénurie chez moi. Mais, vous savez qui est l'hôte mille fois plus hospitalier qu'une Latina, une Québécoise ou quelqu'un de n'importe quelle culture? notre roi berger. Nous avons un avant-goût de se banquer ce côté du ciel lorsque nous prenons le repas du Seigneur, lorsque nous brisons le pain ensemble autour de la table après le culte, alors même que nous attendons avec impatience le retour de notre roi berger et nous nous préparons pour le repas des noces de l'agneau. Quel jour ce sera? Alors que nous attendons ce grand jour, laissez-moi vous demander ceci. Quels sont les ennemis dont nous faisons face aujourd'hui? De qui est-ce que l'éternel, le roi berger nous délivre? Nous savons que les ennemis de David étaient Saül, les Philistins et même son propre fils Absalom. Mais, qui sont les nôtres? Selon la Bible, nos pires ennemis sont le diable, le monde et son système qui s'opposent à Dieu et notre propre chair. Mais la bonne nouvelle pour le croyant est qu'en Christ, nous avons été délivrés de la pénalité du péché et du pouvoir de nos ennemis à cause de la résurrection de Jésus. Nous sommes plus esclaves de la peur, de la doute, du péché. Alors, quelle que soit la tentation ou l'opposition à laquelle nous faisons face, que les paroles de ce psaume bien-aimé nous réconforte et nous donne de l'espoir alors que nous attendons notre délivrance finale lorsque nous serons accueillis dans sa présence pour toujours. Puisque notre berger pourvoit à nos besoins et nous protège, n'ayons pas peur, mais faisons-lui confiance maintenant et pour toujours. Revenons un instant à l'histoire à Ovalde, Texas. Laissez-moi vous parler d'Irma Garcia, enseignante à l'école, Rob. et elle se retrouve face à face avec le tireur. Et que fait-elle ? Elle sacrifie pour protéger ses élèves. Les forces de l'ordre trouvent Madame Garcia serrant les enfants dans ses bras jusqu'à son dernier souffle. Ses enfants étaient plus qu'un devoir pour elle. Ils étaient ses enfants. N'est-ce pas une belle image de ce que notre bon berger a fait pour nous sur la croix ? Puisque notre bon berger pourvoit à nos besoins et nous protège, n'ayons pas peur, mais faisons-lui confiance maintenant et pour toujours. Amen. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada